En attendant que le récit des bienvenus temps sur les dernières nouvelles du front soit prêts, nous poursuivons ce journal. La lutte pour la reconquête du territoire burkinabé se poursuit et des résultats sont enregistrés au quotidien, dont des répentis. Plusieurs combattants terroristes se rendent compte que l'aventure est sans un issu et sans l'endemain ont opté pour la répentance. C'est l'exemple de ce adolescent de 15 ans que nous allons appeler Cheikh. Cheikh est resté actif durant des mois au sein des groupes armés terroristes, en témoignage avec Karim Bityenga. Entre Cheikh et ce militaire, c'est désormais un climat de confiance. Pourtant, il y a quelques mois, leur relation était faite de peur. La raison, Cheikh militait dans un groupe terroriste agissant dans le centre nord. J'étais élève à Tougri. Un jour, des hommes armés sont arrivés en véhicule et m'ont demandé de leur indiquer la cour des VDP. Ce que j'ai fait. Après, j'ai décidé de rejoindre Yalgo et en coup de route, ils m'ont enlevé et ramené à Tougri. Par la suite, ils m'ont amené dans leur camp à Bouroum où nous travaillions ensemble. Je gardais les animaux volés. Je me mettais également au bord de la voie pour signaler les mouvements des VDP et des militaires. Pour cela, j'avais une radio et un téléphone portable. Avec son groupe, Cheikh est actif, plusieurs mois durant. Au quotidien, il côtoie misère et menace de mort. Il sera à l'évidence. L'aventure est périlleuse, l'avenir malheureux. La vie en Brousse était triste. Il tue des innocents. Plusieurs d'entre eux sont également abattus au quotidien par les vecteurs aériens. On a rarement accès à la nourriture et à l'eau. Certains sont morts des suites de maladies, faute de soins. C'était triste et je me suis enfui. Cheikh se désolidarise à l'ordre du groupe. Il s'enfuit dès la première occasion. Récueillie par les forces armées nationales, il mène désormais avec elle une nouvelle vie, loin des misères de la Brousse. Aujourd'hui, je suis heureux. Les militaires prennent bien soin de moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je mange à ma faim et nous prenons le thé ensemble. Cheikh se sent visiblement en sécurité. Le jeune homme de 15 ans dit garder une pensée pour ses frères, militants ou non. au sein des groupes terroristes. Il les invite à se départir des hommes armés. J'appelle tous ceux qui ont des armes à les déposer. Il faut arrêter la guerre pour que nous puissions vivre ensemble. Chacun pourra alors rester chez lui et vivre paisiblement. Quant à lui, le militantisme avec les groupes armés terroristes relève du passé. Son séjour avec les militaires a fait naître en lui un nouveau rêve. Celui de devenir militaire pour défendre sa patrie. C'est bon?